Salut à tous, c'est Pumpkin Man et Grif ! Comme vous le savez, le monde d'Hytale est rempli de milliers de petites bestioles toutes aussi mignonnes que Gustave. Je suis pas mignon moi, fais-moi des croquettes ou je te bute. Bref, c'est bientôt les deux ans de Hytale et pour fêter ça, on a décidé de faire une... Une raclette ? Alors, non, pas cette fois-ci, Grif, malheureusement. On va plutôt faire tous ensemble une tiers liste des mobs d'Hytale. Ah oui, genre du coup on fait un classant de monstres et tout, mais du coup on prend quel critère ? Oh bah alors là, mon bon grif, je pense que ça va être des critères, tu vois, tous les critères classiques, mignons, classe, etc. Ils vont partir à la poubelle. Ok, allons-y. C'est parti pour la pire tier liste de mobs Hytale que vous n'avez jamais vu. Bon, dans la trêve de plaisanterie, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec les Kouibèques. Les Kouibèques sont un peuple de la forêt vivant dans la zone 1. Leur cycle de vie est graines, bébés, ados, adultes, vieux, puis arbres, et ils ont besoin des UV du soleil pour vivre. C'est leur nourriture en gros. Donc en gros, les Kouibèques, c'est un petit peu les mobs du Club Med, tu vois, ils ont besoin d'un peu de soleil, tu vois. Voilà, sinon ils ne sont pas bien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Bon, et en tant que membre du FC Ferran, mon bon griffe, j'ai envie de te dire que les Kouibèques... Non, peut-être pas non plus, mais ça, c'est quand même pour la mascotte. Oui, c'est vrai. C'est quand même la mascotte de Hytale. Et c'est vrai que si, objectivement, malgré ma présence du FC Ferran, ça reste une créature assez stylée quand même et beaucoup appréciée de la communauté. Oui, mais nous, on ne l'apprécie pas spécialement, du coup, on va juste le mettre dans sympa. Ouais, c'est ça, c'est sympa, Thiers, franchement. Il y a des meilleurs mobs, il y a des meilleurs mobs, comme par exemple le pigeon. T'es dans une soirée, tu vois un Kouibèque, et tu vois les autres, tu vas pas parler au Wikibèque, tu vois, enfin, je suis désolé. Les Trorques, peuples très primitifs et hostiles, vivant dans la zone 1, dans des camps en bois et en terre, sont tout de même ordonnés en différents métiers, sentinelles, chasseurs et sont loups, chamades, guerriers, chefs de tribu. Ils semblent posséder uniquement des armes en pierre, mais bon, ils sont plutôt costauds, et surtout, comme nous, ils aiment la bonne bouffe. Alors juste pour ce critère, tu vois, ça me donne envie quand même de les remonter un petit peu, quoi. Ouais, après, ils sont quand même un peu débiles, à pas se mentir. Déjà, ils peuvent pas toucher le méga stylé, avec leur air limité. C'est sûr que c'est pas folichon. Moi, honnêtement, les Trorques, tu vois, ça reste quand même un mob de base, un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est les mobs génériques, c'est random tiers. Ouais, voilà, c'est un peu comme ces gens qui se ressemblent, tu vois. Moi, je les mettrais plutôt dans le bof, tu vois, j'irais pas, pareil. C'est les Goombas, c'est les Goombas. Ouais, c'est plutôt bof, tu vois. Ouais, voilà, sans intérêt, on sait que dans le jeu, on va arriver, on va poutrer leur camp, et puis voilà. Voilà, c'est les races, voilà, c'est tout, c'est tout. Les Ferran, meilleur mob du jeu ? Non. Ce sont des sortes de pandarus mixés à un fennec ou un renard. Ce sont les anciens esclaves d'Escarac, ils portent le symbole de la liberté désormais. Pour se rappeler leur passé, ils portent également des crânes de escarac sur la terre, et ils vivent dans la zone 2. Bon, alors, les Ferran, tu vois, c'est un petit peu la classe, parce que, bon, c'est des petites créatures toutes mignonnes, déjà très kawaii, et en plus, tu vois, ils ont réussi à sortir de l'oppresseur, tu vois, qu'est le Skarac, tu vois. Et en plus de ça, ils ont le crâne de leur assaillant sur la tête. Tu vois, donc en termes de poutrage, un peu, on est quand même à top niveau. Quel peuple est sorti de l'esclavagisme pour derrière nous faire une osselet ? C'est quand même le charisme. Moi, c'est plus que les Gastilés, c'est des dieux vivants, les Ferran. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Ah là là, le FC Quebec en sent dans les commentaires de la vidéo, je sens, mais ici, on est team Ferran, hein, désolé. Mais c'est en toute objectivité, par contre. En toute objectivité. Les Skarac, anciens esclaves des humains, et oui, ils étaient eux aussi esclaves avant de s'attaquer aux Ferran, hein, comme quoi, la vie s'est bien faite. Comme des fourmis, ils vivent en colonies très organisées. On a une reine, des ouvriers, des larves, etc. Et on les trouve aussi en zone 2, celle du désert. Alors, plusieurs choses sur les Skarac, Monser Pump. Premièrement, ils ont réduit à l'esclavage les Ferran. C'est quand même plutôt un bel achievement pour tout peuple qui se respecte. Mais ils se sont faits mater par leurs propres esclaves. Ça, c'est la loose. C'est ça. Et en plus de ça, eux-mêmes l'étaient avant. Donc, tu vois, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont pas innové dans leur race. Tu vois ce que ça veut dire ? Ah oui, là, clairement, l'innovation, elle n'y est pas. Il n'y a pas d'innovation. Elle loupée. Ah, ça fait un petit peu baisser, tu vois. Ah ouais. Mais leur habitat est quand même plutôt sympa. Donc, je pense qu'on peut quand même les mettre en A tiers, tu vois, en méga stylé. Ils sont quand même plutôt clash. Ah ouais, quand même. Ouais. Après, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu nuls. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même des pyramides qui sont méga stylées, qui nous offriront dans le jeu des donjons qui sont exceptionnels à gérer. Ouais. Allez, je te suis. Je te suis là-dessus, Griff. Ce sera méga stylé pour les Skarac. Je sais qu'il y a beaucoup de membres du FC Skarac, beaucoup de la team Skarac dans les commentaires. N'hésitez pas à vous manifester aussi. Tiens, montrez votre engagement pour n'importe laquelle des teams, pour voir laquelle va gagner. Les Southlanders. Un peuple assez mystérieux, mais badass. Il semblerait que ce soit d'anciens humains qui ont été corrompus, soit par Varin et le Néant, soit par leur soif de pouvoir malsaine. Ils vivent dans la zone 3 et sont craints par beaucoup d'autres peuples. Le seul truc qu'ils semblent craindre, c'est le Yeti. Il en existe plusieurs classes. Les leaders, les rangers à l'arc, les prêtres utilisant la magie de l'eau, les cultistes, les trucs trop chelous là, avec leur truc en fer sur les yeux, et le colosse, le méga-boss. Et si vous ne savez pas ce qu'est un Outlander, on a fait une petite vidéo dessus. Elle s'affiche juste en haut. Bon. Alors, moi je trouve qu'ils sont surcotés, comme ça. Ah oui, il a fracassé la porte, il a dit, les Outlanders sont surcotés ! Pour moi, c'est un peu les émaux, tu vois. Bon, ils sont un peu avant-gardistes parce qu'ils ont déjà leur masque, donc ils avaient un peu d'avance. Mais sinon, je ne sais pas. Quand j'ai vu les Outlanders, il n'y a pas un truc qui m'a titillé. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a eu de frisson. Ouais, c'est vrai que, pour le coup, ils ont un style intrinsèque qui se ressemble. Et comme tu l'as dit, c'est des émaux, c'est des Satsuki Uchiwa un peu. Et on en a déjà vu des Satsuki Uchiwa, voilà. Et ils sont morts en plus. Et ils sont morts. Spoiler, mais voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de... Après... Moi, je le mettrais dans C'est quoi cette merde ? Ah oui, non mais mec, je te rappelle qu'on a fait une vidéo dessus, et il faut que les gens aient voir cette vidéo, donc il faut qu'on dise du bien de ce mob pour que les gens aient envie de cliquer sur notre vidéo. Enfin, tout de même, nous sommes corporate. Nous sommes là pour les villes. Moi, je le mettrais dans Méga-Stylé. Ouais, moi, je le mettrais dans Méga-Stylé aussi. Et vraiment, allez voir la vidéo qui vous expliquera pourquoi ils sont Méga-Stylé. Les faunes, nous ne savons pas grand-chose sur eux à part un seul concept art. Ils vivent dans la zone 3. Ils semblent construire de la magie et surtout dompter des animaux comme des loups. Eh ben, écoute, mon cher Pum, moi, j'ai envie. Tu vois, quand je vois cette image, je me dis d'instinct, tu vois, ça sent... Voilà. C'est quoi cette merde, putain ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est, on dirait, un druide un peu de World of Warcraft, un peu raté, avec son gui et son hou poursuivis par des loups. Eh, dis-moi ! Eh, dis-moi ! Il y a le point, tu vois, en mode... Ouais ! Ouais, pour la forêt ! Eh oh, attendez-moi ! Ça, eh, attendez-moi, je suis faible ! Ça se trouve, dans le jeu, ils seront hyper stylés, ils vont manier les animaux, la forêt, il y aura des formes évoluées et tout, mais du concept art qu'on a... Griff, c'est quoi cette merde ? Ouais, sans discussion, sans discussion. Je suis sûr que même vous, vous ne savez pas ce que c'était. Les cactus, eh oui, ce ne sont pas de simples plantes, puisqu'ils bougent. Ils adorent faire des blagues, comme des 1, 2, 3 soleil, quand le joueur leur tourne le dos et ils vivent dans la zone 2. C'est des mômes mignons, quand même, les cactus, Griff. Moi, je kiffe les cactus, tu vois. Genre, ils sont trop classe. Moi, je pense que je les mettrais avec les Ferran. On aurait pu renommer la tier list, un peu la tier list des mômes mignons, j'avoue. Quoique, bon, ouais, Québec, Fouibec annule un petit peu ça, tu vois. Mais moi, je les trouve quand même vraiment stylés, tu vois. Ouais, c'est vrai, en plus, dans le trailer, ils ont un petit moment qu'il leur est dédié, dans le passage sur le scripting, enfin, sérieux. Ils ont fait 51 millions de vues, ça se trouve, c'est grâce à eux, tu vois. Après, est-ce que c'est vraiment des dieux ? Ouais, je les laisserai en méga stylés, quand même, hein. Ouais, plutôt en méga stylés aussi, tu vois. Les dieux vivants, c'est vraiment, tu vois, ceux qui ont un peu... Les tops du top. ...duquer le game, un peu, tu vois, celui-là. C'est ça. Et notre cactus, on espère qu'il niquera le game bientôt. Les Void Eyes. Pour l'instant, on n'a vu que des screenshots de nuit. Leurs gros yeux s'embêtent, leurs points faibles. Et avec le losange et un nom pareil, c'est probablement un mob de la botte de Varine. Ça, c'est le mob chiant qui, tu devras tout le temps esquiver, qui va te poursuivre, qui va t'envoyer des petites boules de feu. Il est assez flippant, tu vois. Moi, j'aime plutôt bien. Ouais, tu vois, puis il faut viser pile au bandant d'enroi, probablement, pour le battre, tu vois. Si c'est bien fait. Ouais, c'est ça. On espère, hein. Il faut lui tirer dans les yeux, peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il a un chara-design sympa. Je pense qu'on peut le laisser dans sympa, hein. Ouais, je pense qu'il... Moi, je trouve qu'il est plutôt sympa, tu vois. Il n'a rien d'exceptionnel, mais il est sympa. Les fanstalkers. Ce sont des mobs vivants dans les marais et ils ont peur du feu. Voilà, juste ça. Grif, pour moi, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ouais, ouais, c'est un peu de la merde. Après... Tu es-moi ! Après... Ah, c'est vraiment de la merde. Je trouve que c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est... Enfin, quand même, les fanstalkers. Je ne sais pas s'il y a de la team fanstalkers, là, mais manifestez-vous, parce que je ne vois pas qui peut supporter ce mob. Donnez-leur du soutien, si vous les aimez, parce que là... J'allume le jeu, je vois ça, je passe à côté, quoi. Surtout, tu passes l'attaque, je fais comme s'il n'était pas là, quoi. Ouais, tu prends une torche et puis c'est fini, tu les arrêtes, quoi. C'est un peu ça. Le Yeti. On ne sait pas s'il y en a plusieurs ou un seul dans le jeu, mais il vivrait dans la zone 3 et semble terrifié. Les Outlanders. Raison de plus pour que les Outlanders, tu vois, ils sont rares, effectivement. On les voit, d'ailleurs. Moi, le Yeti, j'aime plutôt bien, tu vois, il est sympa. Il est dans le trailer, je crois. Ouais, dans notre première vidéo sur le PVP, il fait partie de la miniature. Tout à fait, et c'est dû qu'il balance les rochers, il me semble. C'est ça. Donc, le Yeti, il est quand même un peu balasse. Oui, après, ça reste quand même un... C'est un Yeti, on en a vu beaucoup, des Yeti. Et c'est vrai que, bon, quand même, c'est un mob stylé. C'est ça, c'est ça. Du coup, moi, je dirais qu'il est sympa, tu vois. Moi, j'aime bien. Après, avec le fait qu'il te balance des bouts de terrain, comme on a vu dans le trailer, je le mettrais presque en méga stylé juste pour ça. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est parce que peut-être Minecraft ne peut pas le faire. Ouais, ouais. Mais euh... Allez, je te laisse le dernier mot. Il n'y a pas de Yeti qui lance des rochers dans Minecraft. Ce sera un méga stylé. Allez. Les squelettes. Un simple mob à défoncer ? Pas vraiment, car il en existe plusieurs sortes et ils ont tous l'air robustes. Selon la zone où on se trouve, ils sont habillés différemment et sont plus ou moins forts. Archers, sorciers, soldats, guerriers gelés ou guerriers de sable sont les différentes formes de cette espèce. Je... Est-ce que c'est pas le 4 millionième 586 837ème jeu où il y a des squelettes ? 100%. Ça me rappelle Minecraft. Du coup, c'est de la merde. On va quand même le mettre dans bof parce qu'ils ont fait l'effort d'en faire d'autres, tu vois. C'est ça. Un peu plus classe. Mais ouais, ça reste un squelette, quoi. C'est comme les 3 or, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a de la hiérarchie. Il y en a qui maîtrisent le gel. Il y en a qui maîtrisent le sable. Bon, ils ont fait l'effort de varier, mais c'est vrai que ça reste des squelettes. Ouais, donc ouais, c'est plutôt bof, tu vois. Les gobelins, ils vivent surtout dans les donjons, sûrement pour garder leur trésor, et remplacent les creepers de Minecraft car ils jettent des bombes qui explosent également s'ils meurent. Ça me rappelle toujours l'anecdote de ce gobelin qui se suicide dans le trailer. Un peu débile, hein. Du coup, voilà. Et puis gobelin, c'est pareil, tu vois. On a vu et revu. Et revu, encore et encore. Tu vois, c'est un peu le mob de merde, le gobelin, tu vois. C'est ça. Ils ont des bombes. Ils ont des bombes, donc c'est sympa. Je pense qu'on peut les mettre dans sympa, ces petits mobs qui vont être agaçants, qui vont t'envoyer des bombes, mais au moins ils se suicident, donc ça va vite. Je pense qu'on peut les laisser dans sympa. Allez, ça marche. Gueya, la déesse du jeu. Ses cheveux sont attachés avec des petites pierres qui symbolisent les 5 éléments principaux du jeu. Terre, air, feu, eau et électricité. Dans le lore, il se pourrait qu'elle soit endormie ou qu'elle soit dans le coma et qu'il faille la réveiller en retrouvant les 5 pierres élémentaires. Ou en lui donnant des baffes. Juste en la secourant un peu, en la réveillant, ça pourrait peut-être marcher. Il faudrait d'abord essayer ça avant d'aller chercher les 5 pierres parce que ça risque d'être un peu long. Ça rappelle ce fameux jeu des schtroumpfs, tu sais, où tu dois aller sauver la princesse mais tu fais un détour de 800 kilomètres alors que c'est juste en face du village. Ça, il faudrait voir jouer aux schtroumpfs. Bon, après, les Gaïa, c'est littéralement un dieu vivant. En plus, tu as le superbe Art, qui pour moi est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau de Hytale, qui est fait par notre ami Tom Afrique, le lead chara designer de Hytale, qui est français. Et oui, avec qui j'ai mangé une choucroute il y a en 2016 ou en 2015. Donc voilà, très bon moment. Juste pour la choucroute, pour dieu vivant. Pour la choucroute, dieu vivant. En plus, la choucroute, c'est quand même un plat, tu vois. Il sera en S, si vous avez la tier liste des plats, ça sera ça. Tier liste des plats à venir sur la TFR, évidemment. Varin, antagoniste de Gaïa. Ennemi numéro 1 à l'origine du néant, la magie violette. Il semble corrompre un maximum de mobs et se répandre dans les zones. Il est badass ultime, selon notre Milka national. Alors après, badass ultime, c'est quand même une espèce de forme verte un peu bizarre. Oui, c'est une pieuvre. Mais bon, les tentacules, c'est plutôt cool. Ça sert à plein de choses. Et puis, il est quand même stylé. Il a un peu ce pouvoir maléfique entre les mains, tu vois. Oui, mais vu que ce n'est pas un dieu, moi, je le mettrai en méga stylé quand même. Parce que c'est le méchant du jeu. C'est une petite pieuvre sympa. Mais ce n'est pas un dieu. Moi, je le mets un peu en dieu vivant. Moi, je le kiffe un peu, tu vois. Ah, il va falloir qu'on coupe la pierre en deux. Il va falloir faire des compromis. Je ne sais pas si je suis prêt à mettre Varin en dieu vivant. Oui, ça peut se discuter, mais je pense que sa façon un petit peu de corrompre le monde entier. Il a quand même un beau palmarès, tu vois. C'est vrai qu'il a un sacré palmarès quand même. Pour un mec qui n'est pas un dieu, c'est vrai que c'est un beau palmarès de dieu. Allez, 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 on y va. Les Slotians, ils vivent dans la zone 4, en souterrain. Ce sont des paresseux qui vivent dans des petites cabanes en bois pépouze dans les marais, auxquelles elles aiment poser, ma gueule. Ils aiment pêcher avec une sorte de lance. Je suis désolé, les paresseux, je kiffe. Je suis biaisé de base. C'est la tier liste des mobs mignons, en fait. C'est trop bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir mis des paresseux qui se lèvent, à voir comment ils seront utilisés. On peut les laisser dans le sympa, je pense. Moi, je pense que c'est un bon concept à voir. Tu vois, c'est un sympa, mais qui mérite peut-être, à terme, de passer au niveau dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faudra voir le lore de ces créatures. À classer, mais sans trop d'infos. Et les requins ? Les requins, bon, je suis désolé, c'est quand même méga stylé, tu vois. Juste parce que Denis Brognard. Oui, juste parce que Denis Brognard en a fait son hymne. Moi, je suis prêt à les mettre dans méga stylé, même si c'est juste des poissons. Tu vois, voilà, c'est ça. Mais tu vois, Denis Brognard, il a un peu ce côté, il ressurgit à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a un mème, tu te dis, bon, ça y est, le mème, il est fini. Genre, le A, tu vois, tout le monde l'a vu et revu. Et là, tu vois, il ressort quelque chose de nouveau, tu vois. Il innove à nouveau avec les requins. Tu vois, Denis Brognard, quoi. Ouais. Et juste pour Denis, il faut qu'on mette les requins dans méga stylé. Tessa, guerrière d'Orbis. Moi, j'aime beaucoup Tessa. J'aime beaucoup son chara-design. Elle a l'air d'une femme forte qui est prête à aller défoncer les mobs de Varin. J'ai hâte de voir son développement. Après, c'est vrai que du peu de l'or qu'on a vu qu'elle, elle a l'air d'être un peu la random, pas latin, gentille, un peu générique, quoi. Mais elle m'intéresse quand même. Méga stylé, moi, je trouve. Ça lui irait bien. Pas au-dessus. Ça dépendra un peu de son histoire, tu vois. Ouais, clairement. Mais on est prêt à faire un FC Tessa à tout moment. Kairos, le guerrier d'Orbis. Dur un peu, hein ? Ouais, c'est ça. On voit rien de lui, en fait. Et puis, du lore qu'on sait, ce serait un ancien serviteur de Gaïa qui se serait fait corrompre par Varin. Enfin, il a l'air d'être corrompu par Varin. Nul, nul, nul. Ouais, c'est... Plutôt sympa. C'est, tu vois, c'est vraiment, c'est Mordekaiser dans League of Legends. C'est, en fait, c'est tous les mecs avec une armure et un regard dark et ténébreux. C'est un personnage de Dark Souls, en fait, le mec. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Donc, plutôt bof, du coup. On peut presque le mettre dans sympa, mais je vais le choisir. Allez, on va le mettre dans sympa. Allez, c'est dans sympa pour notre ami Kairos qui va, je l'espère, se faire poutrer par tous les joueurs une fois qu'on y a tel sera sorti. Mousscorn ! Bon, là, il n'y a pas d'hésitation, je pense. Griff, Mousscorn. Mousscorn, ouais, c'est pas mal. Dieu vivant. C'est pas mal. Dieu vivant, je pense que... Les Mousscorn peuvent sauver l'humanité, ils ont non le potentiel. Donc, on les attend. On a besoin d'eux, qu'est-ce qu'ils foutent ? Je pense que c'est pas mal. Et d'ailleurs, je propose de rename le S. Voilà, ce sera le Mousscorn-Tia. La grosse araignée moche de ta race. Il faut quand même des noms bizarres dans Hytale. Mais, bon, bah, ça reste une araignée aussi, quoi. C'est un peu... Hop, là, elle est bien faite. Elle fait de cocon. Elle peut mettre dans les cocons les gens et tout. C'est vrai. Franchement... C'est vrai. Elle est sympa. Ouais, moi, j'aime bien ces petites araignées. Vraiment. Ça reste une araignée, mais, écoutez, elle a une belle animation. Je pense que c'est mieux que les araignées de Minecraft. Donc, let's go. Le golem. Ouais, le golem, c'est... Ouais, c'est un golem avec une épée, bon, plantée. Ah, c'est classique, mais il est bien fait. Il fait peur, tu vois. Ouais, c'est un tas de cailloux. Je pense qu'il peut être bien animé. Ouais, c'est ça. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense qu'on peut le mettre dans sympa, clairement. Sympa. Ouais. Sans plus. Ça reste un tas de cailloux. Le cyclope pépousse sur son canap. Bon, on n'a que ça d'info sur lui. Il y a même juste un mec qui fume des bulles. Ouais, je sais pas, quoi, genre. C'est plutôt bof, tu vois. Genre, ça me rend pas du rêve, quoi. Ça me drague pas, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie d'acheter Itel, forcément, en voyant que cette image, quoi. C'est... Ouais. Genre, tu dis, regarde, Itel, c'est trop bien. Tu montes ça, les mecs. Ça fait plus d'Oujan de Nullbuk, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Le Kraken. Bon, il a l'air quand même de ressembler à... Ouais, voilà. On sait pas trop à quoi il ressemble, ce Kraken, quand même. C'est un Kraken, mais un peu génétiquement modifié. Tu sais, c'est les expériences de laboratoire qui tournent mal. Les expériences de laboratoire de mes chers dans les films. C'est ça. Moi, je suis plutôt bof, hein. Ouais. C'est pareil, ça me moustille pas, tu vois. Ouais, non, vraiment, là, c'est un Kraken un peu bizarre. Il a une coupe afro jamaïcaine. J'ai l'impression qu'on pourrait presque lui mettre le Bédo, là, dans sa petite bouche. Et let's go. Le Kavrex. Alors, mec, le Kavrex, franchement, il pète des culs. Ça, c'est pas juste un dinosaure, tu vois. C'est un dinosaure, tu vois, quand il est dans le noir, il est pas dans le noir, il est clair autour de lui. Mais c'est un dinosaure pimpé, voilà. Mais t'imagines le nombre de dinosaures qui auraient kiffé avoir un Kavrex avec eux, à l'époque où il n'y avait pas de lumière et d'éclairage public ? Mais j'avoue. T'as un Kavrex ? N'importe quelle jungle à plus sombre, n'importe quelle grotte, eh ben voilà, il voit plus rien. Alors que là, petit Kavrex. Ah, et puis tu peux faire une petite ambiance soirée, tamiser, tu vois, poser cosy. Moi, je trouve le Kavrex, tu vois, il pète des culs, il fait peur. Je pense que t'es en croisant, t'es au bout de ta vie. Non, le Kavrex, pour moi, c'est du mousse-corn, quoi. Ouais, en plus, il peut changer de couleur, je suis sûr, il peut mettre l'ambiance. Je vois bien dans la tectonique aussi, là, en mettant un gros son avec ses musiques, là. Ça serait vraiment... Moi, je sais pas si je le mettrais... C'est pas grand-chose de lui, quand même, le mousse-corn tiers. Mais je mettrais en méga stylé, quand même. Ah oui. Ouais, j'en mettrais quand même plutôt... Ouais, voilà, ok, méga stylé, méga stylé. C'est quand même pas mal. Un bon A+, quoi. Le dragon ! Mec, le dragon, le dragon, il pète du cul. C'est le miniature du trailer, c'est le dragon de glace, c'est Skyrim, c'est ce que vous voulez. Il est trop bien, il est trop bien. Franchement, en mousse-corn. Franchement, en mousse-corn tiers, le dragon est quand même vachement stylé. Et il va péter des culs, par contre la situation. Le pigeon assassin. Bon, le pigeon assassin, mon gars, c'est du concept, tu vois. Genre là, ils sont arrivés, je pense qu'ils ont fait une réunion hebdomadaire, tu vois. Ils ont fait, bon les gars, on va sortir le truc que tout le monde attend. Le jeu ? Non, non, pas ça. Un pigeon avec une épée dedans, une dague, tu vois. Clairement, là, c'est mousse-corn tiers. Personne ne l'avait vu venir, ça a surpris tout le monde, c'était parfait. Un dieu vivant. Et puis, imagine en plus, comme c'est chiant, imagine, tu te fais tuer par ça, genre, tu sais, tu marches tranquillement, tu regardes ses démoins bautours et t'as un vieil oiseau de merde qui vient en haut et qui te tue, mon gars, tu vois. C'est un petit coup, là, tu vois. Tiens, tiens, tiens. Tu vois, c'est terrible. Le guerrier de Varé. Euh... Franchement, l'épée est classe, mais le reste... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Ils sont dit, on va faire le truc le plus moche possible. Regardez, le méchant, le méchant. Oui, c'est lui. C'est un mob méchant. Non, franchement, c'est quoi cette merde, quoi ? Ah, non, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Quelle est cette chose ? Tuez-le ! Abrégez ses souffrances ! Racaillou, les ghouls ! C'est vrai que... Il y a un air, Racaillou, un peu. C'est juste un caillou ! Mais après, il est enterré dans le sol. Oui, hop, tu vois que t'as lâché la souris, mais effectivement, je pense qu'il est au hasard bien tombé dans C'est Quoi Cette Merde, effectivement, bravo ! Parce que, voilà, c'était pas gagné, quoi. Le chat zombie moche dans une sorte de forêt hanté de la zone 3. Non, c'est... Tuez-moi ! Tuez-moi ! J'étais ressuscité, mais je ne le souhaite pas ! Je préfère quitter ce monde ! Il est vraiment dégueulasse ! Il n'a vraiment rien pour lui, pour le coup. Ta vie est ratée. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est quoi cette merde, quoi ? C'est quoi cette merde, tu l'as dit, Griff ! Bon, dès C'est Quoi Cette Merde, je pense qu'on pourrait en faire encore des milliers, Griff, tellement il y a de mobs pour lesquels on n'a pas parlé, mais c'était notre petite tier list qui a été créée par Milka. On mettra le template dans la description si vous aussi, vous voulez faire votre propre tier list. Mais je pense qu'elle a une bonne tête, là, Griff ! Oui, oui, et puis n'hésitez pas à nous envoyer votre tier list à vous. On rappelle évidemment qu'elle sera fausse, puisque c'est la nôtre qui prime sur les vôtres, parce que c'est totalement objectif sur les TELFR, ne l'oubliez jamais. Vous pouvez quand même essayer de débattre en commentaire sur quel est le meilleur mob, ou débattre sur des tiers qui vont baisser ou remonter, mais comme a dit Griff, écoutez, c'est nous qui avons la science infuse, et c'est nous qui avons forcément raison, puisque nous avons utilisé des critères totalement objectifs pour classer chaque mob. Tout est scientifique. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on est quasiment tous les jours en live sur notre chaîne Twitch, twitch.tv.itlfr. Donc si vous voulez faire des quiz sur ITL, si vous voulez jouer à Among Us, si vous voulez regarder Koh-Lanta ou que sais-je encore, n'hésitez pas à aller nous follow, le lien est dans la description. Et si vous ne l'avez pas vu, nous vous conseillons d'aller voir cette vidéo qui pourra vous donner plein d'infos supplémentaires sur ITL. Sur ce, c'était Pumpkinman, et on se dit à la prochaine sur ITLFR. Et Griff ! Sous-titrage ST' 501